Musique Je suis en train de re-remplir mon bidon de vinaigre d'alcool puisque je le prends en vrac pour éviter de consommer du plastique et comme je viens de finir mon service en tant que coopérateur donc chaque mois on vient trois heures participer et du coup moi j'en profite pour faire mes courses en suivant Cela ressemble à un supermarché mais attention ici les clients sont aussi les propriétaires, gestionnaires, chefs de rayon, caissiers et manutentionnaires Vous êtes dans un supermarché coopératif, un nouveau modèle de consommation Comment ça marche ? Combien ça coûte ? Pourquoi venir faire ces courses ici ? Autant de questions que mode d'emploi est allé poser à Bordeaux à des coopérateurs très engagés qui militent tout en choisissant leur yaourt Pour venir faire ces courses à Supercop, il ne suffit pas de pousser la porte Un modèle qui semble contraignant mais qui a déjà fait ses preuves ailleurs avec un véritable engouement Pour faire les courses à Supercop, il faut déjà avoir pris une part sociale Donc c'est 100 euros, on peut être coopérateur à partir de 10 euros Donc c'est la prise de part sociale, c'est assister à une réunion de présentation pour bien comprendre notre modèle économique qui est quand même très différent de ce qu'on connaît ailleurs Et après, on peut venir faire ses courses quand on veut On est ouvert tous les jours de la semaine, du matin au soir, 9h-20h Et la petite différence aussi, enfin la petite, même peut-être grosse différence avec les enseignes classiques c'est que vous devez venir participer 3h toutes les 4 semaines Donc ça veut dire 13 fois dans l'année, vous venez donner un coup de main pour tenir la caisse Faire la mise en rayon comme à Bonne ce matin, voilà, ranger la réserve, répondre au téléphone Enfin, tout ce qu'il y a à faire se partage entre tous Je pense qu'on doit être une bonne quinzaine de villes équipées, entre guillemets, qui ont leur supermarché coopératif Après, on n'est pas des franchises, donc chacun est indépendant Mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal en lien, en tout cas avec les plus anciens Les plus anciens d'entre eux, donc la Louvre à Paris évidemment Puisque ce sont eux qui ont importé le modèle de coopératif, de consommateur Qui à l'origine a été créé à Brooklyn Donc voilà, cette histoire-là, elle est très belle aussi en fait Il y a 45 ans que ça existe aux Etats-Unis, ça marche super bien Il y a 17 000 membres, 70 salariés, c'est une très belle entreprise là-bas Il faut dire que la préoccupation principale était de faire des économies Notamment pour ceux qui ont commencé à manger plus bio et plus équilibrés Et qui se sont rendu compte que ça pouvait coûter très cher Donc très concrètement, au niveau du budget course pour une famille de 4 personnes En fait, ça va faire vraiment une réelle économie On va économiser environ 20% sur notre budget moyen mensuel Pourquoi ? Parce que déjà on a une offre qui est quand même assez réduite Donc vous n'allez pas être tenté d'acheter des trucs inutiles Ensuite, on a un système de marge unique qui est de 20% sur tous les produits Donc on ne fait pas de gros bénéfices En fait, c'est vrai que la coopérative fait des petits bénéfices Mais c'est simplement pour payer les charges et c'est tout Donc le fait d'avoir des petites marges, ça fait des petits prix Cette préoccupation des économies, même si elle est souvent la première Reste rarement la seule motivation des contributeurs L'élément clé de la démarche, c'est que je fais les courses Alors qu'avant, je fuyais les courses, ce n'était pas mon domaine Et justement pour aller vers une consommation plus responsable Et en termes de santé, plus meilleure Et du coup, ça me permet d'avoir une sélection de produits Qui est plus saine que dans la grande distribution classique Et aussi de faire vivre les producteurs locaux Des agriculteurs, des entreprises à taille humaine Des artisans aussi Donc c'est un engagement et au niveau santé et au niveau éthique C'est venu compléter ma parentalité, ma nouvelle parentalité Où effectivement la nutrition est devenue un thème important à la maison Et du coup, je sais que j'ai essayé de prendre soin de moi Par l'alimentation entre autres Et c'est venu compléter effectivement A connaître des produits que je ne connaissais pas Il y a des recettes qui sont affichées Il y a plein de gens qui connaissent des choses Sur les manières de manger tel aliment Et du coup, c'est vrai qu'on complète notre culture au niveau culinaire Ça a été au début de l'aventure quelque chose d'extraordinaire De pouvoir proposer des fromages de chèvre Et de rencontrer les gens qui sont dans la chèvrerie De pouvoir aller voir des maraîchers qui nous parlent de leur terre Et donc d'associer aussi le produit Toi en tant que coopérateur A des lieux, à des personnes, à des activités, à des vécus Et de faire en sorte aussi de consolider et de vivre ces liens Entre nous qui sommes en face plutôt des personnes qui viennent dans le magasin Et toutes les personnes qui produisent et qui font partie intégrante de l'aventure du Supercom Et ces trois heures chaque mois à travailler en supermarché Même quand on est PDG par ailleurs, c'est pas trop contraignant ? C'est une sorte de bénévolat mais qui est engagé sur quelque chose Où effectivement on fait tourner un commerce On a des responsabilités de gérer des rayons, de l'approvisionnement Gérer des livraisons Donc c'est vraiment des pleines responsabilités de gérer un lieu Avec des compétences qu'on essaye d'apprendre et de partager Et oui, donc on peut appeler ça du travail Mais c'est une forme de... Je pense que c'est l'évolution du travail C'est effectivement participer activement Avec des heures de travail A pouvoir partager, mutualiser Pour subvenir à nos besoins personnels Donc du coup c'est pouvoir aussi proposer du temps Pour accéder à aussi un pouvoir d'achat qui est meilleur Et peut-être manger bien en ayant des choses moins chères aussi Et locales et avec toute l'éthique qu'il y a derrière qui est importante Au-delà même de vendre quelque chose Et d'être dans un magasin alimentaire C'est surtout vivre une autre expérience De l'achat Et notre expérience du travail aussi Et pour moi c'est très très important De comprendre que le travail C'est pas forcément quelque chose de contraint Que c'est pas quelque chose avec une hiérarchie Et que ça peut se vivre aussi d'une autre manière Avec d'autres objectifs Dans une autre ambiance Et que encore une fois ça peut être libre Moi je suis un très très gros avocat du travail libre Parmi les contributeurs Tous semblent préférer que leur supermarché reste à taille humaine 1200 propriétaires, gestionnaires, caissiers et chefs de rayon C'est déjà un bon début Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501